La lumière de Dieu Il y a quelques années, j'ai fait la rencontre de Jean Raymond Amogou et très vite on s'est rendu compte qu'on avait un amour fou pour le chant liturgique. Nous avons donc décidé de nous retrouver chaque semaine pour explorer ce domaine-là qui est celui du chant liturgique et progressivement il était question pour nous de résoudre un problème choral. Parce que justement, durant nos classes de chant, dans les différents chorales où nous appartons, on n'a pas toujours suffisamment de temps pour entrer en profondeur pour ce qui est du chant liturgique. Il est important de noter que quand on se retrouvait au début, c'était pour le plaisir de chanter ensemble. On s'est dit, si on a des messes animées, il faut que l'on prenne le temps de travailler. Ça fait que comme on n'a pas la pression de la messe du dimanche, on peut prendre un mois, deux mois pour préparer une messe. Alors finalement, ce projet d'amis autour du chant a évolué, évolué. Et aujourd'hui, on parle de groupe vocal liturgique Amadeus. Amadeus, ce sont des jeunes répartis en trois entités. Nous avons la communauté Amadeus qui regroupe tous les anciens. Nous avons le Postulat qui est l'instance qui accueille tous ceux qui souhaitent cheminer avec le groupe. Nous avons la Scola qui est la vitrine du groupe et qui compte sensiblement 25 chanteurs pour la plupart étudiants. Nous comptons aussi quelques travailleurs. Le groupe vocal liturgique Amadeus est un groupe absolument ouvert à tous. Le process d'intégration est plutôt simple. Il y a un postulat qui est d'une durée variable, essentiellement six mois. Après cette étape, l'on est intégré à la Scola au sein de laquelle l'on peut s'épanouir dans sa pratique musicale. Je me suis retrouvée dans ce groupe à travers une rencontre avec mon lecteur. En fait, un de nos lecteurs dans la scola, il était enseigné à une autre classe. Et donc, j'étais très intéressée à savoir ce qu'il était enseigné, car je savais qu'il était enseigné à la musique. Et il y a eu une forte connexion, et je pense que c'est une passion pour la musique. Et il y a eu une discussion, il m'a parlé de la groupe et il m'a dit les jours de réhabilitation. Et il m'a dit que je pouvais venir et voir comment tout se passe. Et c'est ce que j'ai venu, c'était un sondage, j'ai venu pendant la pratique session. Et j'ai été présentée, j'ai été présentée, et c'est comme ça que j'ai été bienvenu par les anciens membres d'Amadeus. Oui, et c'est très bon. Je n'ai même pas eu de pensée qui m'a dit qu'il n'y a pas. Donc, je me sens très confortable, et j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup depuis que je suis ici. Les regroupements se font prioritairement un week-end sur six. Et le quatrième dimanche de chaque mois, un service liturgique est assuré au sein de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lézois. En ce moment, la Scola Amadeus travaille sur le requiem de Gabriel Foré. Le groupe se propose d'en faire une interprétation dans sa prononciation gallicane. J'en profite d'ailleurs pour exprimer ma gratitude à Louis Gall, chef de cœur à la maîtrise Radio France, qui par nos échanges nous a inspiré à ce projet. Nous vivons en ce moment une session ordinaire de chant choral. C'est véritablement le regroupement phare du groupe. C'est un ensemble de séances que nous tenons sur une durée de deux jours, et pendant lesquelles nous explorons véritablement nos répertoires, tous nos projets. Nous essayons de nous remettre en route vocalement. Nous essayons d'explorer de nouvelles choses, et de prendre du temps pour vivre un moment commun. Nous profitons également de cet espace pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, accompagnent ce projet au quotidien. Tous ceux qui l'ont vu naître, tous ceux qui ont apporté une contribution à la fois sur le plan des outils pédagogiques, des outils techniques, et même de l'accompagnement spirituel, et de tout ce qui contribue à ce que ce type de projet tienne la route. Nous sommes bien évidemment encore demandeurs d'appuis de toutes sortes. Mais voilà, vive la musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...